allez bonjour les amis c'est PatioCanary85 une petite vidéo de suivi d'élevage il y a des bonnes nouvelles et puis il y a des oiseaux qui n'ont toujours pas commencé donc c'est un peu normal on est tôt dans la saison bon voilà on laisse faire on laisse tranquille les oiseaux prendre leur temps et ben on suit l'évolution jour après jour des des nouveaux nés puisqu'il y a des nouveaux nés il y a des petites surprises je vais vous montrer ça allez on est parti dans la première cage donc là mon mâle blanc panaché blanc avec sa petite femelle qui est là bas dans le fond voilà un petit femelle up et là il n'y a toujours rien donc le nid est fait voilà le nid est fait mais pour l'instant rien donc on attend tranquillement donc on poursuit le mélange de graines et de chanfres donc voilà voilà on les laisse tranquille on attend avec impatience là le mâle blanc avec corona voilà il est là la petite femelle elle est unie elle est en train de couver quatre oeufs mais voilà elle s'est retirée donc je vais pouvoir vous les montrer hop voilà petite mise à jour si je veux bien voilà donc quatre oeufs voilà quatre oeufs et ben ça doit être miré pour le 8 donc je vais miré le 8 on verra ce que ça va donner donc voilà pour les bonnes nouvelles là la cage numéro 3 mâle blanc avec femelle verte corona ben là toujours rien le nid est fait aussi voilà le nid est fait mais rien ne se passe pour l'instant j'ai l'impression qu'ils sont pas très très chaud ce que je vais peut-être faire je vais encore attendre une semaine et je vais voir si je vois que ça ne va pas je vais peut-être changer ce mâle blanc là celui là avec le premier de là bas peut-être pour voir on sait jamais ça pourrait peut-être on va dire peut-être faire avancer les choses on verra bien en tout cas allez suivant couple ben mon petit couple de verre donc le mâle corona là et la femelle qu'on sort et ben là deux petits bébés sont nés sur les quatre oeufs qu'il y avait de son nez hop je vais essayer de faire une mise au point voilà voilà donc ça pousse tranquillement tranquillement vous voyez ils ont bien à manger ils sont bien nourris hop on va essayer de tourner dans l'autre sens pour voir un peu mieux le deuxième voilà petite mise au point s'impose voilà et voilà ça s'adore tranquillement c'est bien nourri voilà pour l'instant tout va très bien voilà on voit les deux petites têtes passer là magnifique c'est agréable bon ben voilà donc cela pousse très bien ils sont nés le 27 comme vous pouvez le voir sur la petite fiche ce on est le 27 je viens d'en baguer un aujourd'hui l'autre est un peu encore trop petit donc j'attends encore vraiment de le baguer donc mon premier bagage de cette année est effectué je vous ai mis la bague numéro 1 bien sûr de 2024 avec les bagues rouges puisque cette année c'est rouge bordeaux enfin rouge un peu bordeaux là donc faites bien attention quand vous achetez des oiseaux si vous voulez avoir des oiseaux de cette année vérifiez bien que la bague est la couleur de l'année donc c'est des bagues rouges bordeaux je peux vous en montrer voilà je vais vous montrer ma petite bandelette voilà je sais pas si on va bien voir pas que ce soit flou aussi ça c'est un peu flou voilà bon j'essaie de reculer un peu mais c'est vrai que le téléphone c'est un peu bizarre pour l'instant voilà voilà donc vous voyez la couleur bien voilà c'est un peu rouge bordeaux cette année donc ça ressemble étrangement aux bagues de 2000 si mes souvenirs 2018 je crois un truc comme ça voilà allez on continue dans les oiseaux on n'est pas là pour parler des bagues on n'est pas là pour parler des oiseaux donc mon coupe premier coupe de tembrado mais le mâle il est là voilà panaché blanc je sais que j'ai un ami dans le sud qui adore ce petit ce petit mâle je vais essayer de voir un peu si je peux pas le prendre mieux sur le côté hop voilà on peut faire un gros plan voilà 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 pour toi Jean-Yves si tu regardes voilà un beau petit mâle blanc panaché magnifique hein bon la semelle elle est belle aussi hein donc j'ai essayé de la faire sortir du nid allez quoi allez sors Fifi allez sors ma Fifi voilà voilà la petite semelle elle est là voilà la voilà magnifique petite semelle aussi hein un peu avec une petite tour pète hein voilà bon ça va donner des beaux petits oiseaux ça et là euh je vous avais parlé dans la vidéo de la fois précédente il devait être deux naissances qui devaient arriver il devait en avoir 5 normalement si mes souvenirs sont bons, ça devait être ça oui, il y avait 5 fécondés malheureusement, sur les 5 fécondés il n'y en a que hop, j'ai fait une petite mise au point, voilà hop, voilà il n'y en a que 3 qui sont arrivés donc voilà, ça pousse tout doucement aussi, ils sont nés le 30 le jour que j'avais dit donc c'était prévu pour le 30 ils sont arrivés le 30 magnifique, donc voilà là aussi ça pousse tranquillement je donne un peu de nitri beurre mais vraiment très 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 léger ils nourrissent bien pour l'instant j'ai pas de soucis à me faire là dessus, sur le nourrissage de mes oiseaux, de mes jeunes les parents s'en occupent très très bien pour l'instant je donne juste une petite seringue mais vraiment léger pour dire de donner un peu plus de punch aux oiseaux mais sinon je crois même que je devrais même pas le faire et ça passerait bien alors mon deuxième coupe de timbrado donc le petit mâle qui est là avec sa petite houppette noire voilà, il est marrant lui et sa petite femelle qui est au nid et là, normalement 4 bébés qui étaient fécondés donc 4 oeufs qui étaient fécondés ça devenait 30 et c'est bienvenu le 30 aussi et là, les 3 sont là il y en a un qui n'était pas fécondé enfin qui n'était pas, qui soit mordant l'oeuf ou qui n'est pas venu voilà donc il y a 3 beaux bébés aussi là donc là c'est 3 sur 4 et là 3 sur 5 bon, c'est pas dramatique bon, c'est le début de la saison on prend ce qui vient et puis, voilà on attend le prochain tour qui, espérons, sera beaucoup mieux voilà donc là, 3 naissances sur les 4 c'est bien ils sont nids 30 aussi donc d'ici un jour ou deux je vais peut-être le baguer peut-être demain ou après-demain je vais voir comment ça va évoluer dans la grosseur des oiseaux donc très bonne nouvelle pour les petits randandos alors à côté, nous avons un couple de Gloster mâle bleu voilà beau petit mâle bleu là on voit bien hop bonjour mon houlou et sa petite semelle qui est au nid on ne va pas la déranger je vais vous montrer l'étiquette voilà naissance prévue de 5 et là il y a 2 fécondés sur 4 donc on attend aussi avec impatience pour voir si ça va bien arriver voilà donc on continue à côté mâle jaune Gloster Giver Corona consort pardon et femelle Corona jaune cinamone voilà une belle petite femelle aussi voilà là toujours rien elle a chipoté dans le protège-nid mais elle a tout démonté et puis voilà il n'y a rien d'autre ça a chipoté dans la charpille là-bas au bout vous voyez que la charpille est un peu hop j'ai essayé de le mettre plus près vous voyez la charpille a bougé mais il n'y a rien qui se construit pour l'instant donc toujours aussi aux graines de chanvre et aux graines normales de canaries à côté la deuxième petite cinamone qui est un peu plus jaune voilà qui est un peu plus âgée aussi et voilà bague verte c'est une 2020 si mes souvenirs sont 20 ça doit être ça 2020 et le mâle jaune à côté qui est là confort voilà beaucoup de mâle lui aussi donc voilà ça c'est un mâle qui est issu de ma reproduction de l'année passée vous voyez il a la petite bague bleue donc bague de l'année passée voilà ça c'est 2023 et vous voyez la bague de la fichie qui est là les bagues vertes donc là toujours rien non plus on attend avec impatience que ça vienne on est patient voilà c'est ce qu'il faut c'est ça la vertu de l'éleveur on va dire c'est la patience être rigoureux dans ses oiseaux la propreté et puis voilà et puis un peu de savoir faire aussi parce que voilà donc il faut bien préparer ses oiseaux à l'avance et puis normalement ça doit bien se dérouler alors là troisième mâle jaune qu'on sort chez les Gloucesters et là la petite femelle pareil elle est tonie aussi elle couvre 4 oeufs je vais essayer d'ouvrir voilà et là la petite femelle jaune verte panachée un peu et là il y a 4 oeufs aussi et c'est pareil je dois mirer le 8 aussi donc on a l'impression de voir si ça a fonctionné alors on continue là en dessous mon timbrado mon deuxième mâle blanc panaché qui est là il est aussi non il est pas trop mal aussi il est bien entendu on va essayer de faire la mise à jour mais à ce prix c'est un peu compliqué voilà non je ne veux pas donc on va reculer voilà on va mettre de plus loin parce que ça fonctionne mieux donc voilà mon petit mâle blanc panaché qui est là et sa petite femelle avec les dos blanc jaune en dessous jaune paille en dessous et blanc sur le dos là toujours rien aussi donc le nid n'est pas fait il n'y a plus de charpilles il faut que j'en remette ce matin je vais en remettre elle m'a viré toute la charpille mais rien construit dans le nid alors là la femelle jaune avec la petite houppette dis donc cette mise à jour ça commence vraiment un nid énervé voilà donc la petite femelle qui est là avec la petite houppette très claire et le mâle panaché qui est là là pareil le nid est fait voilà le nid est fait on attend ça devrait se préciser dans les jours qui suivent parce que j'ai déjà vu la femelle ce matin elle était déjà dans le nid il n'y avait rien donc je crois que ça va certainement bien arriver parce que si on regarde bien en dessous il me semble qu'elle est un peu gonflée sur le bas donc ça devrait pas tarder à arriver et mon dernier couple de timbrado le mâle avec sa petite casquette donc ça c'est le frère de l'autre jaune qui est là-bas au-dessus qui a les bébés et sa petite femelle cinamone voilà qui est là et bien là il y a eu il y avait normalement hop ça devenait de 30 il y avait 4 sur 5 et malheureusement bien là aussi il y a eu 2 oeufs qui ne sont pas arrivés là il y a 2 bébés vous voyez sur les 5 oeufs il n'y en a que 2 les 3 autres ce sont là je ne les retire pas encore pour le moment parce que bon je vais s'en faire grossir un petit peu pour bien qu'ils poussent leur tête sur les oeufs vous voyez qu'ils sont bien nourris on voit le jabot là c'est bien ils sont bien nourris je viens de donner juste un peu de pipette aussi donc ça les aide un peu mais c'est vraiment je vous dis la pipette c'est vraiment le nitriberg c'est vraiment très 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 léger comme comme on va dire suivi de de nourriture donc ben voilà donc des bonnes nouvelles donc voilà chez les tamborados c'est impeccable et chez les clusters c'est un peu plus lent donc ben on attend on fait je vous dis je serai j'aurai attendre la semaine prochaine et puis peut-être que le mal de là je vais le prendre et je vais le mettre là et je vais faire changement de mal je vais voir je vais attendre ça et on verra bien bon ben voilà les amis c'était une petite vidéo elle est un peu plus longue que la première mais je voulais prendre le temps de vous expliquer un peu les naissances qu'on avait eues et puis mais voilà et oui maintenant on attend les prochains les prochains mirages des oeufs j'espère que ça va être bon aussi et ben voilà donc je vous souhaite un bon dimanche les amis une bonne repro une bonne préparation pour ceux qui sont en pleine préparation prenez soin de vos petits oiseaux prenez soin de vous et on se dit à très bientôt ciao ciao c'était PatienceCanerie85